Bonjour et bienvenue, je voulais me lancer dans quelques vidéos sur Oni, mais une sorte de let's play. Bon bien sûr, évidemment, on va accélérer tout ça, parce que rien que 10 cycles, même accélérer en x3, ça peut des fois prendre une heure. Donc ouais, c'est un peu la difficulté de rendre Oni assez intéressant. La plupart du temps, comme moi, les gens regardent souvent des petites vidéos où des gens construisent des choses, en fait, pour voir des nouvelles façons de générer de l'oxygène, de générer différents liquides, récupérer des geysers et tout ça. Mais c'est vrai que faire des let's play sur Oni, c'est un peu compliqué, mais j'avais envie de tenter le truc, et puis voilà. Donc ce qu'on va faire, je vais faire une sorte de run bien difficile, en tout cas, ça va être marrant. Donc on va prendre le dernier astéroïde, on va se mettre riche en métal quand même, pour ne pas avoir de problème, en fait, avec les incubateurs et tout ça, en fait. Donc en théorie, on devrait avoir de l'aluminium sur cet astéroïde, et bien sûr, riche en métal, donc on va en avoir pas mal. Et pourquoi je parle des incubateurs et tout ? C'est parce qu'on va aussi faire les succès. Donc les trois succès les plus chiants au début, il y en a surtout deux, et le troisième, il prend énormément de temps, mais bon, c'est pas trop trop grave à la limite, on peut se développer lentement. Les deux premiers, ce sont un, c'est carnivore, et le deuxième, c'est en fait manger sans planter de graines et tout ça, donc ça, à la limite, ça peut passer. Mais carnivore, c'est extrêmement chiant, parce que c'est avant le cycle 100, il faut manger 400 000 de calories. Donc ouais, ça c'est un peu chiant. Donc en gros, vous allez prendre des critères, genre les hatches et tout ça, ceux qui bouffent les métaux. Essayez d'en récupérer, essayez d'en récupérer aussi surtout, ou alors, ou des œufs, ou alors un directement, quand vous avez, vous savez, le paquet là qui arrive, tous les trois cycles à peu près, ou un truc comme ça. Donc vous sauvegardez, vous rechargez la partie pour essayer d'avoir ça, parce que sinon vous n'y arriverez tout simplement pas. Voilà, et d'ici, j'espère, le cycle 20-30, on aura des fermes en fait, avec plusieurs hatches, et on va pouvoir commencer à les utiliser en fait, leur faire manger des trucs et tout ça, en plus on aura du charbon en plus de ça, et des œufs qui viennent assez vite, etc. Et donc après, avoir bien sûr les incubateurs qu'on va mettre en automatique, comme ça ils ne sont pas alimentés tout le temps, et comme ça ils ne prennent pas trop de puissance en fait, donc on va gérer ça. Et donc ça c'est un des succès. Le deuxième succès, donc voilà, comme j'ai dit, ne pas planter de graines, donc ça c'est très simple. Et le troisième, c'est de ne pas utiliser, je crois que c'est le charbon, enfin les générateurs à charbon, générateurs à hydrogène et à gaz naturel, et après le pétroleum aussi, il ne faut pas l'utiliser. Bon ça de toute façon ça vient assez tard. Mais voilà, ce sont des choses aussi comme ça. Et aussi le bois, je crois, le bois, vous ne pouvez pas utiliser le bois. Donc en gros, ce qu'il nous reste, ce ne sont pas grand chose en fait. Il y a les turbines, les turbines c'est un peu chiant parce qu'il faut du plastique et tout ça, donc c'est plus tard, donc en gros ça ne va pas vraiment nous aider. Mais après on a les panneaux solaires et les roues aussi, qui peuvent être intéressantes. Enfin, oui, c'est ce qui va être intéressant en fait, on va faire que des roues pendant un petit moment. Mais voilà, on va gérer tout ça. Mais ouais, le plus dur va être le carnivore. Donc ouais, on va faire ça avec une nouvelle colonie, donc on va l'appeler Black Mesa 3. Pourquoi 3 ? Parce qu'on va aussi rajouter les 3 histoires, qui maintenant, il y a une histoire avec les rêves, une autre histoire avec la modification d'ADN des critères, ça c'est plutôt cool. Et le troisième qui est tout nouveau, c'est apparemment il y aurait un ermite, et on va pouvoir lui... Je crois que... Alors, j'ai vu la petite cinématique en fait, mais je ne sais pas comment il fonctionne, mais vu la cinématique qu'ils ont fait, les développeurs, apparemment ça serait voulu donner à manger pendant un long moment, et après il rejoint votre équipe. Donc ça peut être sympa encore en fait. Donc on va faire ça, et puis après on ira dans l'espace et tout ça. Donc ouais, c'est parti ! Alors pour notre début, je commence toujours pareil, c'est que je prends un très bon scientifique, et après deux personnes qui vont creuser, tout simplement. Comme ça, ça rend les choses un peu plus vite pour creuser, tout simplement. Et après on va les monter de niveau un peu par-ci par-là. Surtout qu'au début, comme j'ai dit, vu qu'on va devoir prendre de la viande en fait, pour nourriture assez vite, on va devoir avoir des gens qui utilisent le grill pour transformer cette viande en barbecue, parce que ça augmente le nombre de calories. Je crois que pour 3600 de viande, vous avez 4000 de barbecue, donc vous avez un bonus de 400. Donc c'est plutôt pratique. Donc bon, il y a sûrement des travailleurs, entre parenthèses comme je les appelle, qui sont là pour creuser et construire, ils vont sûrement faire aussi un peu de la bouffe au début. Puis après on ira reset complètement leur skill pour rendre la chose plus simple. Donc dès le début, je fais toujours la même chose, c'est-à-dire que je fais deux shifts, donc un pour le jour et un pour la nuit. Et en gros, c'est pour avoir des gens qui travaillent 24 sur 24 au final. Donc ça, ça va nous aider. Après pour l'endroit, l'endroit est plutôt sympa. Bon, j'aime pas trop qu'il y ait une structure en fait assez proche du centre, parce que le centre, c'est un peu où je veux construire ma base. Et les structures, on peut pas les enlever, enfin surtout les structures pour passer d'un astéroïde à l'autre. Mais le haut a l'air assez vide. Donc on va pouvoir se débrouiller. Surtout qu'il va me falloir de la place en fait, pour toutes les fermes en fait. Comme j'ai dit, on va devoir élever des critères assez vite, genre niveau, je sais pas, le cycle 20, 30 à peu près. Je voudrais avoir déjà des fermes qui fonctionnent avec un peu plus de duplicants et tout ça qui fonctionne. Donc on va avoir besoin de beaucoup de place, de beaucoup de place en fait. C'est ça le problème de faire ce succès. Après pour le reste, ça a l'air sympathique. Ça a l'air sympathique. Il y a déjà des hatches qui sont près de nous, donc ça, ça va nous aider. Par contre, je vois pas de pipe. Ce qui était intéressant dans ma dernière tentative, en fait, enfin dans ma dernière colonie, pas tentative, ma colonie est toujours bonne. C'est juste que maintenant, ils ont rajouté la nouvelle histoire. C'est qu'il y avait des pipes. Alors je sais plus s'ils étaient sur l'astéroïde ou alors je les ai récupérés par le portail. Je me rappelle plus vraiment de ça. Mais en tout cas, j'ai pu faire des fermes avec des pipes un peu partout. et ça faisait pas mal de bois avec les arbres qu'on peut leur donner. En fait, on leur donne les graines et ils les plantent. Mais bon, après, c'est un peu chiant d'avoir des pipes parce que vous devez éviter de tout détruire. Après, vous pouvez recréer des dalles avec du dirt ou des trucs comme ça. Mais ça vient plus tard parce qu'il vous faut d'autres matériaux. Genre surtout, je crois que la chose pour créer du verre, vu que ça augmente énormément, genre la chaleur, en fait, c'est du verre liquide à 1900 degrés, un truc comme ça. Et ça, ça permet de faire des dalles, je crois bien. Mais je ne l'ai jamais vraiment testé, en fait, ce système. Donc voilà, si vraiment on veut refaire des dalles naturelles, il faudra le refaire. Enfin, il faudra le tester, en tout cas. On va essayer de descendre. Comme d'habitude, le début, c'est un peu toujours pareil. On va faire une salle avec des lits. On va faire une salle avec des toilettes pour le moral. Après, on va creuser surtout vers le bas pour que le dioxyde tombe et que l'oxygène reste plus ou moins au centre de la base. Par contre, un truc intéressant sur le dernier astéroïde, il est difficile, il est très difficile. Genre le dernier astéroïde, ça va être le bordel au début, genre pendant les 100 premiers cycles. Ou les 50 premiers, ça c'est certain. Après, quand on arrivera à 100, je pense qu'on aura résolu pas mal de problèmes. Mais ça va être l'oxygène. Parce qu'il n'y a pas d'algues, en fait, dans le dernier astéroïde. Il n'y a pas d'algues du tout. Donc on est plus ou moins obligé de prendre les poches d'eau qu'on a et directement de la transformer en oxygène. Donc on va avoir de l'oxygène, déjà qui n'est pas régulé pour la température. Et de deux, on va avoir de l'hydrogène un peu partout. Donc voilà. Au début, ça va être un peu la galère. Ça va être un peu n'importe quoi. Mais on va se débrouiller. Après, un truc qui est assez intéressant et qu'on va devoir utiliser après, mais il va falloir le refroidir, c'est l'eau salée. On a déjà, j'ai repéré déjà des geysers. Donc on va devoir utiliser ces geysers-là. Là, par contre, l'eau sort à 90 degrés, un truc comme ça. Donc il y en a déjà qui sont un peu partout sur l'astéroïde. Donc on va pouvoir la prendre. L'eau, l'eau, elle doit être à 30 degrés, un truc comme ça. Donc ça va. On pourra la transformer en eau normale. Mais après, il faudra prendre directement du des geysers et là, il va falloir le refroidir tout ça avant de pouvoir l'utiliser. Sinon, on n'y arrivera pas. Ça va tout détruire, en fait. Si ça dépasse les 75 degrés, il nous faudrait de l'or spécial, là, mais on n'en a pas sur notre astéroïde. Et la chose, c'est qu'on va peut-être pas en trouver, en fait, d'ici un long moment. Parce que sur mon ancienne partie, j'avais toujours pas trouvé l'or que normalement vous en avez plein sur les premiers astéroïdes, par exemple. Ça permet d'augmenter... Je sais plus exactement. C'est de 25 degrés, la résistance aux choses ? Ou un peu plus, même ? Donc c'est vraiment utile. Ça permet de résister à plus qu'en théorie les 75 degrés que quasiment tous les bâtiments ont, de base. Donc voilà. Nous, on va devoir vraiment faire... Directement passer au métal, en fait. Au style. Et ça, il va falloir de l'iron. Il va falloir... Plein de trucs, en fait. Plein de trucs. Donc ça va être un peu... Ça va être un peu compliqué. Donc en fait, on va se développer très lentement. Et on va surtout se concentrer sur le carnivore. C'est surtout le carnivore qui a un problème. Et après, vers les niveaux, je pense, vers les cycles 70-80, on va commencer à avoir pas mal de... Je dirais... De duplicants, peut-être. Genre 7-8, peut-être. Pour être sûr de manger assez de calories avant que le tour sang arrive, en fait. Mais ouais. Mais vu que je l'ai déjà fait, que ça s'est super bien passé, honnêtement, maintenant, je commence un peu à... à bien gérer ça. Mais comme j'ai dit, la chose qui va vraiment vous aider... Aussi, l'astéroïde est très petit. Parce que c'est le dernier astéroïde. L'astéroïde, il doit être genre... Un tiers, je pense. De la taille de l'astéroïde de base. Genre, par exemple, si on compare avec le premier. Ou peut-être un quart de la taille. Donc c'est très très petit. Donc au début, il va falloir faire les choses extrêmement serrées. Donc ouais. Ça, c'est un truc à garder en tête. Mais voilà. Ça va se passer. Ça va bien se passer. Donc ouais. Je vais un peu avancer tout ça. Et on va voir où on en est vers les niveaux... Vers les cycles 10. Et après, je pense que je ferai peut-être des épisodes genre tous les 10 cycles ou un truc comme ça. On va voir un peu comment ça se passe. Mais en tout cas, on va voir... On va avancer un peu tout ça. Ok, donc je commence à avoir des problèmes avec l'oxygène, évidemment. Il commence à être vraiment très très rare. Donc là, on va commencer à pomper de l'eau et directement transformer ça en oxygène. Donc ça va nous donner de l'oxygène avec de l'hydrogène. Mais c'est pas grave. On va creuser un peu le haut parce que l'hydrogène monte et est toujours beaucoup plus léger que l'oxygène. Donc on va pas trop avoir de problème pour ça. J'ai commencé à creuser en fait en bas et faire un peu de la place et faire des lignes. Mais il n'y a aucun pipe. Il n'y a aucun pipe. Donc du coup, je pense que je vais au final détruire pas mal d'emplacements tout autour du téléporteur en fait. Tout simplement. Enfin, pas le téléporteur mais le portail. Pour construire, commencer à construire ma base en fait. C'est un peu les moments, genre les cycles entre 10 et 20 où je commence à, on va dire, créer ma base et plus tard, elle changera peut-être un peu mais la plupart du temps, je ne la change pas vraiment. J'aime bien placer les salles en fait au bon endroit dès le début. Comme ça, je n'ai plus rien à changer par la suite. Mais ouais. Donc voilà. Pour l'instant, ça se passe bien. On est toujours à trois dupliquants. À chaque nouvelle livraison en fait, j'ai fait en sorte de récupérer des critères, donc les hatches. C'était ou des œufs ou alors le critère en lui-même. Donc j'ai récupéré pas mal d'œufs pour le moment. Donc je suis assez content de ça. Donc ouais, ça avance un peu. Je suis en train de creuser un peu vers aussi les téléporteurs pour possiblement directement en fait aller vers notre astéroïde de voisson avec le téléporteur. Donc peut-être que ça aussi, ça pourra nous aider. On pourra sûrement récupérer des œufs. Peut-être qu'on trouvera des hatches. Donc du coup, on enverra les œufs dans notre base directement. Comme ça, ça nous en fera encore plus. Et on va pouvoir avoir plus de viande avec ça. Mais ouais, mais pour le moment, on ne va pas le faire directement. J'attends que mes dupliquants en fait soient un peu plus haut niveau parce qu'il faut des niveaux pour pouvoir activer en fait tout ce qui utilise la téléportation. Et après, il faut aussi des dupliquants qui savent un peu creuser aussi évidemment. Parce que des fois, en fait, le receveur et l'envoyeur sont extrêmement éloignés de l'un de l'autre. C'est genre tout en haut de l'astéroïde et après c'est tout en bas de l'astéroïde. Et il faut passer en fait par des dalles qui sont extrêmement résistantes. Donc il faut au moins un niveau 1, 2 pour creuser. Donc ça, ça peut être un problème. Donc on verra ça par la suite. Donc ce sera la fin de notre petit épisode. Des cycles, je pense que ça va, ça se passe bien et on va assez vite comme ça. Je vais essayer de faire des petits épisodes comme ça peut-être genre 10-15 minutes et ça sera 10 cycles à chaque fois. Bien sûr, je coupe beaucoup évidemment genre la sauvegarde, recharger la partie déjà. Je coupe ça et après, j'ai tendance toujours à faire des pauses où il ne se passe plus rien où je réfléchis à où me placer en fait les salles. Ça, ça me prend genre trois quarts du temps. Donc bon, donc ça je vous l'épargne, je coupe directement. Mais ouais, en tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé à la prochaine. On continuera la prochaine fois, on fera de 10 à 20 en cycle et on verra si on arrive à survivre. Sous-titrage Société Radio-Canada